Hello les incateurs, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Skylander Ring of Heroes et on va parler un peu du Temple de la Lumière et puis particulièrement du Donjon 10.7, comment tuer le boss en difficulté facile. Je vais essayer de vous expliquer l'essor, la team free to play, quel team on va essayer d'élaborer autour de nos Skylanders, de notre box assez facile à obtenir au tout début pour pouvoir cleanse le boss. Le boss une fois tué, on dit 7 faciles, vous obtiendrez 50 pièces de légendaire, donc ça vous permet d'invoquer un nouveau synthat, peut-être votre premier Light and Dark, Astro Blast, Nightmare, honnêtement personne ne va se plaindre de les avoir, ou peut-être récupérer 5 pièces de légendaire, 50 pièces de légendaire d'un Skylander que vous avez déjà pour commencer à l'éveiller, pour commencer à le monter et ainsi de suite, ça dépendrait où est-ce que vous en êtes dans le jeu, si vous êtes free to play ou cash player. Donc c'est assez important de connaître la team free to play qui permet de le passer et puis l'objectif du jeu, n'oubliez pas, c'est bien entendu d'aller rush les entraînements 1, les entraînements 2, les vétérans 1, les vétérans 2, récupérer un maximum de récompenses avec le nombre d'étoiles dans le scénario, pour avoir de nouveau peut-être pierre de skill up, des donges, des vélins, des golds, ce genre de choses. Avant toute chose n'oubliez pas, avant que je lance la vidéo, vous avez plus de vous abonner à la chaîne, c'est gratos, ça me soutient de ouf, si vous aimez bien les vidéos sur les jeux mobiles sur Skylander, n'hésitez pas à le faire, ça me soutient. La petite cloche si vous ne voulez pas louper les vidéos. Et puis je tenais aussi à remercier tous ceux qui sont venus samedi à l'event au Meldon de Nantes, je pense qu'il y a au moins 55, 60, 70 personnes qui ont répondu à l'appel sur la soirée, il y en a certains qui sont venus de très très loin, de l'Est de la France entre autres, je pense à toi Clayduque, et je tenais vraiment à vous remercier parce que ça m'a fait vraiment plaisir, même si je suis un peu timide, de vous rencontrer, d'avoir pu discuter, d'avoir parlé, en plus on a fait pas mal de lives autour de Sumodans War & Skylander, on a fait plus d'huit heures de live, on a eu en moyenne 190-195 personnes sur toutes ces heures de live, donc c'était vraiment oufissime. Donc merci, 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 et j'espère que ça permettra d'en faire d'autres, et j'espère que ça donnera aussi l'envie peut-être à d'autres joueurs de créer ce genre d'event près de chez eux. Et maintenant sans plus attendre on va regarder cette petite vidéo dé sur comment tuer Luminous en facile. Ok, alors, on a parlé de Luminous, on a dit le 17, le 17 déjà l'avantage c'est que si vous clint, si vous arrivez à tout clint, bah moi j'ai pas fini parce que là je suis sur le serveur australien, que mon compte est à l'abandon depuis très très longtemps, vous avez la possibilité quand même de récupérer 2, non 3 pierres, non 2 pierres, 2 pierres, c'est que j'en ai 3 en possession, vous avez la possibilité de récupérer 2 pierres de skill up, et ça, ça va être très bien pour votre brocoli, si vous voulez monter un petit peu votre caboum et ainsi de suite. Au-delà de ça, tous les jours vous allez pouvoir farmer du light jet vac, c'est un très très bon support 3 étoiles. Donc, déjà ça, ça va être des gros avantages et ça va être des focus à aller faire. Au-delà de ça, ça vous permet de débloquer certaines quêtes d'entraînement, et au-delà de ça, surtout quand vous l'aurez fini, vous allez avoir la possibilité de récupérer 50 pièces d'invocation légendaire. Alors on va rentrer un petit peu dessus, on va regarder un petit peu Luminous. Luminous c'est le boss, le boss qu'est-ce qu'il a comme sort ? Il a le premier sort, c'est barre de cristal, et donc déjà ça va nous indiquer quel type de team il va falloir construire. Invoque 2 framans de cristal qui exploseront sous peu. Ça veut dire que, quand il va utiliser la barre de cristal, il y a 2 cristaux qui vont pas passer à côté, il va falloir l'étuer très rapidement, sinon ça va nous faire énormément de dégâts en away. Donc on va favoriser dans notre team, vous le voyez sur la team qui est juste au-dessus, Kaboum, Stell, Elf, par exemple, ce sont des très très bons pics au début, on va favoriser dans la team que vous devriez apporter, amener, des dégâts multi-cibles. Très important pour pouvoir tuer très rapidement les cristaux, pour ne pas vous faire défoncer la gueule au moment de l'explosion. Son sort de rayon de lumière, assez relou, il faut le dire, ça va nous mettre un effet d'aveuglement. Donc moins de précision, plus d'esquive. Honnêtement, ça nous met un peu mal quand il arrive à aveugler toute notre team. Entre autres, quand on va jouer une team avec des bombeurs, bah les bombes, si on pose pas les bombes, autant vous dire que c'est loupé. Si on crit pas avec un Stell Elf, autant vous dire que c'est loupé. Le bouclier absolu, une invincibilité pendant 3 tours. L'invincibilité, ça fait un cleanse, donc ça retire tous les effets négatifs, et après, là, pendant 3 tours, il annule tous les dégâts. Donc, dans la stratégie, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir amener un Skylander qui est capable de retirer les effets positifs, bénéfiques de l'ennemi, donc ce qu'on appelle un Stripper. Et en dernier sort, un sort qui va faire des dégâts en AOE, qui va retirer 2 d'endurance, il brandit le sabre de lumière pour juger tous les ennemis. Personnellement, la team que je recommande, ça va être celle-ci. Pourquoi ? Tout simplement parce que Kaboom, les 3 quarts des joueurs francophones, je pense, l'ont focus. Ça fait des dégâts en AOE, donc pour tuer les 2 cristaux, ça va être bien. Au-delà de ça, ça permet de mettre une bombe sur le boss. Alors oui, il peut se la cleanse avec l'incessibilité, mais s'il n'a pas le temps de se la cleanse, ça va lui faire des dégâts en plus. Et ça, c'est pas négligeable. Stell Elf, possibilité sur le sort 2 quand elle crit de faire des dégâts, donc du coup en multi-cible, donc détruire très très vite les cristaux à côté. Au-delà de ça, c'est un très très bon DPS qu'on a au début, on a beaucoup de chars, donc vous aurez la possibilité de monter 6 étoiles, plus 1, plus 2, plus 3, je pense, assez rapidement dans le jeu. Et Enigma, qui est un bon support, qui coûte pas très cher en termes de mana, un buff attaque pour l'allié qui a le plus de puissance d'attaque, et un buff de protection pour l'allié qui a le plus de puissance d'attaque, donc ça va nous permettre 2 tempos, et permettre à notre Skylander qui a le plus de puissance d'attaque de peut-être porter le coup de grâce avant de mourir. Donc ça c'est important, et bien entendu Brocoli Guy qui sera derrière. Que dire de plus ? C'est assez RNG au tout début, si vous avez des runes qui sont toutes justes. Sur Kaboom, ce qu'il faut faire, c'est retirer son sort 1, et plutôt aller chercher sa charge, la plus de projectiles de niveau 1. Pourquoi ? Parce qu'il se concentre pendant 9 secondes, puis il lance une série de projectiles sur un ennemi. Donc il va falloir jouer en manuel, focus le boss quand il aura fait l'invisibilité sur lui. Donc vous aurez la possibilité de retirer les effets bénéfiques sur l'ennemi. Le fait de retirer les effets bénéfiques, ça va vous permettre de commencer à reprendre les dégâts sur lui. Parce que sinon, attendre 3 tours, lui, pendant ce temps-là, il va spam son jugement, et là ça va être très très problématique pour votre team, pour survivre sur le long terme. Allez, on y va en x2, je vous montre un peu la team, je vous montre surtout la technique. Donc les vagues, bon, pas trop de problèmes, j'ose espérer sur les vagues pour vous. Bien entendu, plus vous aurez maxé les dégâts, mieux ce sera parce que vous prenez moins de dégâts sur les vagues, et donc vous arriverez avec une team full vie sur le boss. On est sur le boss. Alors je vais retirer le mode auto, ça va être assez important. Moi ce que je fais souvent, voilà, c'est ça, c'est que je mets les debuffs tranquillement, et là, une fois qu'il a spammé les ennemis, je vais utiliser les AOE de Kaboom et de Stealth. Donc là, vous avez vu, on a fait pas mal de dégâts, ça c'est l'objectif. Alors c'est sûr qu'en termes de runage, il est un petit peu supérieur au vôtre. Là vous voyez, il y a l'invincibilité, on envoie la pluie de projectiles, ça retire l'effet bénéfique, et après, il suffit d'y aller. Alors, j'ai des bonnes runes, j'ai des bonnes runes, j'avoue, j'ai des bonnes runes pour faire des dégâts en AOE, mon Kaboom il est skill up, et ainsi de suite. C'est vraiment la stratégie qu'il faut essayer d'élaborer. On peut le refaire une deuxième fois, pour vraiment que ce soit intégré, et je vous montrerai un peu les runages bien entendu de mon Kaboom, mon Stealth et mon Enigma. On va refaire, donc. La vague de départ, c'est pas un problème, on y va souvent, moi ce que je fais souvent c'est j'y vais avec Kaboom, j'y vais avec Stealth, et on fait un maximum de dégâts. Boum. Ah, ça a pas crit, dommage. On va essayer de faire quelques dégâts plutôt avec le sort 1 de Stealth. Voilà, là ça a crit, etc. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur les deux sorts 1 d'Enigma. 1, 2. Ça permet, sur mon Kaboom ou sur mon Stealth, mais souvent sur le Kaboom plutôt, parce que Stealth, on va avoir des dégâts, du taux crit et ainsi de suite, et du dégâts crit. Donc là on a réussi à faire quelque chose. Là on va envoyer un petit peu les dégâts en AOE. Là, très certainement, il va se mettre son invincibilité prochainement. Donc on peut cliquer un petit peu par avance pour la charge, le temps que ça se charge tranquillement. Hop. Il a refait la barre de cristal. Donc là on va attaquer là-dessus. On garde, bien entendu, son sort en charge tant qu'on peut. Donc là vous avez vu, j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Tout simplement parce que je l'ai bonne rune. On peut le refaire une troisième fois pour vraiment vous expliquer les choses. C'est pas compliqué, mais si vous avez pas compris que pendant 3 tours, il va être sous invincibilité, il va cleanse les bombes, et ainsi de suite, vous serez vraiment dans le mal. Et l'objectif est bien entendu de pouvoir farmer sans perte d'énergie, parce que cette perte de l'énergie, ça va vous faire dépenser des gemmes dans le vide, et ainsi de suite. Et puis l'objectif est aussi de récupérer le plus rapidement possible justement ce 5 nattes que vous aurez peut-être dans ce jeu. Hop, hop. Alors là j'ai fait un petit peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va voir quand même qu'on a la possibilité. Donc là on a fait à peu près la moitié de sa barre de vie. Là on va refaire une AOE avec Kaboom, le petit rayon de lumière. Kaboom fait des dégâts en AOE. Allez, on attend qu'il mette son... Allez, il va faire son jugement. Moi je voudrais qu'il fasse un petit peu son invincibilité plutôt. Allez-y s'il te plaît. Voilà, hop. Non. Est-ce qu'il peut faire son invincibilité s'il vous plaît ? On va charger. Vous avez vu les cristaux, les dégâts qu'ils font justement ? Bon la bombe elle a pété, la bombe elle a pété, mais vous avez vu. Les cristaux, ils ont tué mon stèle elfe en fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de retirer le plus vite l'invincibilité parce que vous, vous avez pas encore ce genre de runage au tout début. Et donc ça peut être très délicat pour vous. On va regarder maintenant les runages de mon Kaboom et de mon stèle elfe et de mon Enigma. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas touché au runage de ces Skylanders là. Ce que j'ai fait à l'heure actuelle, c'est ici vous voyez, j'ai même pas cherché un set. J'ai même pas cherché un set, j'ai voulu maximiser plus ou moins ses dégâts. Ici j'ai une rune 6 étoiles avec du dégâts crit, de l'attaque et ainsi de suite. Donc ce qui me permet quand je fais un crit, on a eu de faire beaucoup beaucoup de dégâts. Ici forcément de l'attaque pourcentage parce qu'il est 6 étoiles plus 3 et éveillé, donc c'est plus rentable que des runes flats. Ici j'ai mis une rune défense. J'aurais pu mettre de la précision honnêtement, mais je trouvais que ça allait à cette époque là. Et ici j'ai une rune 5 étoiles qui lui permet d'avoir des dégâts. Pour mon Stealth qui est juste à côté, ici, j'ai mis du taux crit, j'ai mis des PV et ici j'ai mis de l'attaque. J'aurais pu mettre du dégâts crit. Si on regarde les statistiques, il a 73 de taux crit, 161 de dégâts crit et c'est amplement suffisant. Pour Enigma, Enigma, comme un tank, vous voyez un petit peu sa HP, sa def. En termes de runage, c'est-à-dire qu'ici j'ai mis de la def, ici j'ai mis de la def et ici j'ai dû mettre des HP pourcentage. Voilà, rien de bien compliqué. Vous voyez, il a même encore des runes 4 étoiles de l'époque parce que je ne joue plus du tout sur ce serveur-ci. On avait des X aussi à l'époque qui étaient très sympathiques ou qui pouvaient faire des dégâts en AWO. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des dégâts en AWO. Si vous utilisez Kaboom, utilisez son sort 2 et son sort 3. N'oubliez pas d'utiliser Stealth parce que je pense qu'à ce moment-là du jeu, votre Stealth est bien runé et normalement, vous devriez passer très facilement le 10.7 pour tuer Luminous et récupérer vos 50 pièces de légendaire. Allez les invocateurs, comme d'habitude, cliquez bien, bien entendu, sur la petite clochette pour ne louper aucune vidéo et on se trouve très très vite sur une prochaine vidéo sur Skyender. Allez, ciao, ciao et bon farming.